Aujourd'hui, on va parler du mouvement FIRE avec ses points forts et ses points faibles et je vais aussi vous partager mon expérience personnelle sur ce parcours de l'indépendance financière où je tente d'appliquer certains concepts du mouvement FIRE. Donc, on est parti directement sur mon écran. Alors rapidement, c'est quoi le mouvement FIRE ? Donc, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et ça signifie Financial Independence Without Early, donc en français, indépendance financière et retraite anticipée. Donc, le but, c'est en premier lieu d'être indépendant financièrement. Donc, souvent, ça veut dire ne pas avoir de patron, pouvoir plutôt être libre à ce niveau-là. Et après, pour certains, c'est aussi le fait d'être à la retraite, de ne rien faire. Mais pour beaucoup de FIRE, c'est plus passer plus de temps à faire des choses qu'ils aiment, passer du temps avec leurs proches, faire certaines passions qu'ils aimeraient réaliser avec pour le coup un certain nombre d'heures par semaine. Donc, c'est beaucoup plus un objectif de liberté de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui plutôt que vraiment de retraite ou en mode j'aime mes rentes et je ne fais strictement rien. C'est le but surtout d'être libre et de se dire, moi, je fais ce que je veux, mais je ne fais pas rien non plus. Et en deuxième point ici, donc le concept et les concepts clés. Donc, l'idée, c'est de vivre frugalement, d'épargner et d'investir massivement pour atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une course comme on va le voir parce que ça nécessite quand même des sacrifices qui sont assez importants et pour le coup, pas tout le monde est prêt à faire ces sacrifices. On verra que même si certaines personnes veulent faire ces sacrifices, en fait, ça sera compliqué d'être quand même indépendant financièrement dans un court laps de temps. C'est possible sur 25-30 ans pour quasiment tout le monde, même quelqu'un qui a un tout petit revenu. Mais par contre, le faire en 15 ans, 10 ans, on va le voir, c'est quand même plutôt pas évident. Donc, les trois piliers du Mouvent Fire, le premier, c'est l'épargne. Donc, le premier, c'est l'épargne. Donc là, en général, les personnes qui sont dans le Mouvent Fire, ils vont épargner entre 25 et 70 % de leur revenu. Donc, c'est considérable. Donc, on le voit ici directement. En fait, une personne qui gagne, imaginons, 1 000 €, mettre 250 € de côté, c'est déjà pas évident quoi. Parce qu'avec 1 000 €, c'est dur de payer les différents frais qu'on a, sa voiture, etc. Donc, c'est pour ça qu'on le verra. Au niveau de ce mouvement-là, ça concerne principalement les personnes qui sont CSP+. Donc, CSP+, c'est quoi ? C'est la classe moyenne supérieure. Donc, pour le coup, on est sur souvent des personnes au niveau de la population qui ont un fort pouvoir d'achat avec un revenu annuel moyen supérieur à 30 000 € ici. Donc, c'est des personnes. Très souvent, il y a beaucoup de personnes dans le Mouvent Fire qui travaillent dans le domaine notamment de l'informatique, des ingénieurs, etc. Parce qu'au final, c'est quand même des mathématiques. Le but, c'est d'avoir un gros taux d'épargne. Donc, c'est les maths quoi. Combien on épargne en termes de taux ? Après, combien on peut investir ? Et sur quoi on investit ? Quel est le rendement ? Et sur quelle durée pour être indépendant financièrement ? Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de personnes qui souvent sont dans ces domaines-là, l'informatique, l'IT, les nouvelles technologies et qui sont aussi CSP+, c'est-à-dire qu'ils sont un peu sur la classe moyenne supérieure directement parce que pour le coup, c'est ce qu'on retrouve de manière générale aujourd'hui par rapport à ce mouvement. Le deuxième point juste ici, qui est un autre pilier, c'est l'investissement. C'est qu'ensuite, au niveau de l'investissement, le but ici, c'est de faire fructifier l'épargne qui a été pour le coup épargnée pour générer un revenu passif. Donc, sur quoi ça va être investi ? De manière générale et pour faire simple, c'est en bourse sur des ETF ou un ETF très large comme un ETF Monde, un ETF S&P 500, voilà, des ETF vraiment larges parce que le but, c'est vraiment d'être indépendant financièrement et d'avoir des revenus réellement passifs sur lesquels on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Donc, l'immobilier, même si on met tout en gestion, etc., on peut être libre parce que tout est en gestion, mais on a quand même cette charge mentale de se dire, j'ai des biens, si je veux partir, etc., il faut quand même que je gère, que ce soit en gestion, etc. C'est un peu moins simple. Donc, c'est pour ça qu'en général, les adeptes du Montfire, la bourse, c'est le plus gros des leviers ici et surtout, c'est ce qui a été le plus performant jusqu'à maintenant. Ensuite, troisième pilier, c'est la frugalité. Et là, ici, ça consiste à vivre en dessous de ces moyens pour maximiser l'épargne. Parce que si on reprend le cas ici où les personnes dans le Montfire sont généralement à minimum 25 %, si on gagne 2 000 euros, il faut mettre minimum 500 euros de côté ou du moins si on veut aller le plus vite possible. Donc, ce n'est pas forcément, encore une fois, possible pour tout le monde parce que des fois, on a beaucoup de charges, on a certains frais qu'on ne peut pas réduire. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est propre à chaque situation. Bien entendu, une personne qui gagne énormément, une personne qui va gagner 10 000 et plus, lui, voilà, mettre 50 % de côté, ce n'est pas très compliqué en soi. Et encore, parce que beaucoup de personnes, quand ils commencent à gagner plus, ils augmentent aussi leur niveau de vie, ils dépensent plus. Donc finalement, même pour quelqu'un qui gagne beaucoup, s'il augmente son niveau de vie, ça va être après la même problématique. Parce que s'il souhaite vivre de ses investissements, il va avoir besoin d'un capital beaucoup plus important. Donc ça prendra à peu près le même temps qu'une personne qui, pour le coup, gagne deux fois moins, mais qui, pour le coup, investit un petit peu moins, mais qui concrètement, vraiment, suit une certaine ligne directrice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le troisième pilier, c'est la frugalité. Et du coup, il y a des avantages, on va le voir à ce mouvement, mais aussi des inconvénients. Premièrement, on va voir les avantages et pourquoi moi, je trouve que c'est intéressant. Le premier, c'est la liberté. Donc c'est la valeur la plus importante avant l'argent. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est que ici, le but, c'est quand même de gagner de l'argent ou plutôt d'accumuler de l'argent, d'accumuler du stock qui va être investi pour pouvoir, en fait, s'octroyer de la liberté. Et ce que j'aime bien, c'est que je me dis, en fait, ça donne vraiment cet aspect-là. S'imaginons, on économise, je vais prendre un exemple, par mois, on économise 500 euros. On sait qu'à l'année, ça fait 6 000. Et s'imaginons plus tard, on pense qu'on va vivre, je vais prendre un exemple avec 2 000 euros par mois. On sait que 6 000 euros de côté, c'est 3 mois de liberté. Encore une fois, sans parler de l'investissement, etc. En fait, on s'octroie des jours de liberté pour chaque euro épargné et chaque euro investi qui va travailler pour nous. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper sympa parce qu'au finalement, en tant qu'humain, ce qui plaît quand même à tout le monde, il y a très peu d'exceptions qui ne sont pas pour la liberté. Mais on a tous envie de pouvoir faire ce qu'on veut, comment on le veut, quand on le veut aussi. Et c'est vraiment hyper agréable. Le deuxième point, c'est la sécurité financière. Donc, atteindre le FIRE, c'est ne plus dépendre d'un salaire. Donc, il faut savoir qu'on dépendra, même pour quelqu'un qui est dans le bon FIRE, des entreprises parce que l'argent est investi. Si c'est en bourse, on dépend des entreprises sur lesquelles on a investi. Donc, si c'est dans des ETF, il y a vraiment des risques qui sont assez faibles sur le très long terme. Si c'est l'immobilier, on dépend de nos locataires. Donc, on peut dépendre de plusieurs choses à chaque fois. Mais en tout cas, on ne dépend pas directement d'un patron, d'une patronne, etc. Donc, ça, c'est quand même aussi un bon point à ce niveau-là parce qu'en France, malheureusement, la majorité des personnes ne sont pas satisfaites de leur travail. Et si demain, on propose un sondage dans la rue, on lui dit « Est-ce que si aujourd'hui, je te donne 2500 euros net à vie directement ou tu gardes ton travail toute ta vie, qu'est-ce que tu choisis ? » Je pense qu'on est à 8 personnes sur 10, ce qui va dire « Donne-moi 2500 euros net tout de suite et je quitte mon travail tout de suite aussi » parce que souvent, il y a pas mal de problèmes qu'on peut avoir au travail à ce niveau-là. Troisième point, c'est la sérénité. Donc là, c'est une sérénité mentale. Donc, on prépare son avenir. Donc pareil, ça permet en étant dans ce mouvement et en développant son patrimoine de voir son avancée, se dire « Bon, peut-être je vais être indépendant financièrement dans 10 ans, dans 15 ans, etc. » En fonction encore une fois des revenus, du taux d'épargne et aussi sur quoi on investit. Maintenant, les défis et les points négatifs du Montfire, là, moi, j'en trouve 4 principalement et je vous partagerai un petit peu après mon parcours avec ce mouvement. Le premier, c'est la discipline. Donc, c'est le principal défi parce qu'il faut être rigoureux et patient aussi parce que finalement, même si on épargne beaucoup, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en un an. Ça ne va pas se faire en deux mois. Ça va prendre plusieurs années. Donc, à ce niveau-là, il faut être discipliné parce qu'on va avoir une vie qui est assez frugale, pas trop dépensée pour pouvoir investir, épargner le maximum. Donc ça, déjà, c'est une première caractéristique à avoir. C'est être patient et être rigoureux sur la durée. Le deuxième point, c'est aussi la notion de sacrifice. C'est que pour le coup, des fois, tout ce qui est frugalité, ça peut être contraignant. Quand une fois, ça pourrait être refusé une sortie avec des amis parce qu'on veut épargner cet argent. Ça pourrait être refusé un voyage alors que pour le coup, ça pourrait nous apporter énormément et ça ferait des super souvenirs, mais on le refuse parce qu'on souhaite investir davantage. Donc finalement, on sacrifie un petit peu son présent pour un futur qui en soi est aussi un petit peu incertain parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On sait ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent. Par contre, ce qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans, on n'en a aucune idée. Donc c'est aussi un risque qu'on prend à ce niveau-là. Le troisième point, c'est l'isolément social. Donc c'est un peu ce dont j'ai parlé. Ça peut être éviter certaines dépenses comme des sorties, des vacances parce qu'on ne veut pas dépenser et investir cet argent sur la bourse, l'immobilier, etc. Et le quatrième, c'est le risque de se priver excessivement. En cherchant à économiser au maximum, il y a un risque de se priver de plaisir et d'expérience de vie importante. Et au final, ce qu'on retient le plus de la vie, c'est les souvenirs plus que l'argent qu'une personne a sur un compte. C'est OK, je suis parti en vacances avec cette personne, on a fait ça, on a fait un restaurant ensemble. C'est tout ça qui crée des beaux souvenirs. Donc c'est aussi les points négatifs du Mouvant Fire. Moi, je veux partager un petit peu mon parcours avec. Donc il faut savoir que du coup, j'essaye d'appliquer des principes du Mouvant Fire qui pour moi sont intéressants en fait, d'essayer d'avoir une vie assez frugale parce que je suis persuadé que finalement, dépenser énormément d'argent, au final, ce n'est pas forcément ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est avant tout la liberté. Donc si on arrive à avoir des besoins, on va dire, qui sont comblés avec pas un montant d'argent énorme, c'est-à-dire que si on arrive à vivre avec 1000 euros ou même 1200, allez 1500, si on veut vivre imaginons correctement, ne pas augmenter son niveau de vie et se dire bon bah tiens, je vais essayer de vraiment de me mettre bien avec cette somme-là et pour le coup, par la suite, ça va nécessiter beaucoup moins d'épargne et d'investissement. Donc aussi potentiellement beaucoup moins de sacrifices et se dire bon en fait, je vais pouvoir atteindre mon objectif dans un certain nombre d'années tout en me disant que d'un autre côté, je peux quand même faire une fois des vacances par an, je vais pouvoir faire des restaurants en temps aussi avec des amis sans souci. Donc vraiment, me créer des souvenirs et au-delà de ça, avancer vers cet objectif et finalement, de ne pas augmenter son niveau de vie, vraiment garder un style de vie simple et essayer d'apprécier le processus en fait, se dire bon bah tiens, j'avance et en plus, je profite du processus. Alors bien entendu, ce n'est pas forcément facile, il y a plein de défis, etc. Mais en tout cas, c'est ma vision sur le point de vue du mouvement fire de mon côté. Du coup, il y a deux éléments principaux dans mon cas. Le premier, c'est suivre ses dépenses. Moi, personnellement, je le fais et j'ai toujours fait ça en fait. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours traqué sur Google Sheet toutes mes dépenses pour vraiment voir à la fin du mois et j'ai toujours été étonné parce que je pars dans ma tête de me dire bon bah ce mois-ci, je vais réussir à dépenser, imaginons 220 euros en alimentation et en fait, quand on prend ligne par ligne, on est souvent au-dessus de son budget à peu près dans beaucoup de domaines et le fait de traquer comme ça, je sais précisément ok, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas et ça me permet vraiment du coup, au fur et à mesure du temps de mieux gérer ce budget parce que je le mesure et tout ce qui se mesure s'améliore et malheureusement si on ne traque pas, si on ne mesure pas, pour moi, c'est hyper compliqué de gérer ses finances. Il y avait un moment aussi où je gérais avec des enveloppes, c'est aussi un modèle qui marche bien, je ne le fais plus aujourd'hui, je fais avec la carte mais j'essaye de créer des coffres, notamment on peut le faire sur Evolut et sur d'autres banques qui sont dédiés à certains postes de dépense, on peut aussi créer des cartes virtuelles. Le but, c'est vraiment de pouvoir se dire ok, je vais traquer ce que je dépense pour vraiment ne pas dépasser trop les montants que je me suis fixé. Si c'est 100 euros de restaurant par mois, je vais tout faire pour ne pas arriver à 200 euros par mois de restaurant, je vais vraiment faire attention, regarder chaque semaine où j'en suis, etc. Donc ça, c'est le premier élément, donc traquer le budget, donc tout ce qui est sorti d'argent et deuxième élément, ça c'est le tracking plus directement de mon patrimoine, donc je le fais avec Finari, d'ailleurs pour moi Finari, c'est un outil vraiment que j'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'évolution de mon patrimoine et d'ailleurs je trouve que c'est très propice pour les personnes qui s'intéressent au mouvement Fire parce qu'on peut du coup strictement voir l'évolution de notre portefeuille. Au-delà de ça, il y a une simulation Monte Carlo qui permet de voir à partir de quand on pourrait être indépendant financièrement, encore une fois, ça se base sur des simulations mais ça fait plus de 5000 simulations par rapport au portefeuille et des données qu'on a sur Finari, donc ça permet de voir au bout de 30 ans est-ce qu'on est indépendant financièrement ou non, est-ce qu'il faut peut-être juste 10 ans, 20 ans et d'avoir aussi certaines idées sur lesquelles on va pouvoir se pencher au niveau de nos différents investissements. D'ailleurs, par rapport à Finari, je vous mettrai sous cette vidéo un code qui est JULIEN20 qui vous donne moins 20% sur l'abonnement Finari+. Et moi, j'ai cet abonnement-là, Finari+, et franchement, c'est le mieux parce qu'on peut vraiment tout traquer de A à Z et encore une fois, je pense que comme pour le budget, tout ce qu'on mesure, on l'améliore et si on ne mesure pas, on n'améliore rien du tout à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo et à mon avis sur le mouvement Fire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez de ce mouvement dans les commentaires et ce que vous aussi, vous essayez d'épargner chaque mois dans l'atteinte un jour d'obtenir cet objectif d'être indépendant financièrement à ce niveau-là ou si au contraire, il n'y a pas du tout un objectif pour vous. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo pour Finari+, qui vous permet d'avoir moins 20% directement sur l'abonnement et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.